Je vais vous dire une chose, et j'aimerais que même les camps Katumbi comprennent ceci. Beaucoup de gens, certaines, quelques centaines de personnes qui suivent Moïse Katumbi, derrière, partout où il passe pour des meetings, je dis bien quelques centaines de personnes, ce sont des curriers qui viennent pour voir qui est réellement Katumbi dans Paris. Ce sont des gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais connu, alors ils viennent juste pour le voir. Ce ne sont pas ces électeurs, ce ne sont pas ces électeurs, ce sont des gens qui viennent juste pour voir qui est réellement Moïse Katumbi. Parce que nous allons... Comment quelqu'un qui a été un ancien président d'une grande institution d'appui à la démocratie comme la CENI, Monsieur Nanga, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il peut se permettre une telle aventure. Aujourd'hui, il décide de prendre les armes pour tuer les Congolais, les Congolais qui ont fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. C'est ce qu'il est, le Congolais qui, selon lui, ont voté pour sa femme comme d'hôpité. Aujourd'hui, lui, il se permet de prendre les armes pour tuer les Congolais. Quel Congolais a voté la femme des Congolais là ? Mais Monsieur Nanga, parce que je ne vais pas ici dire qu'il avait nommé sa femme et peut-être certains de ses frères. C'est le candidat du peuple, c'est le délégué du peuple Congolais. Vous savez, quand on a été à l'université, on a été à l'école, il y a toujours des élections qui sont organisées. Il y a des structures qui délèguent leurs membres à l'élection. C'est comme dans les cas échéants, en fait, par rapport à cette élection qui est en cours, le peuple Congolais a délégué son candidat. Et son candidat s'appelle Félix Sopron, c'est qu'il dit le mot de l'énorme 20. Félix Sopron, c'est qu'il dit le mot de l'énorme 20. Mais c'est Congolais de télévision, comme nous le disons toujours au cœur de l'information et l'information à temps réel. Departout, vous ne recevez pas ce net de moments. Je vous invite à la communauté de l'élection congolaise. En dehors, il y a la frontière et la République démocratique du Congo, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et même l'Afrique, l'Aoua, l'Europe. Je vous invite à la communauté congolaise aux Etats-Unis avec notre frère Prospère Kamanda. Une très grande salutation à vous. Nous sommes de cœur avec vous. Et même ici, la ville-provence, Kinshasa, la capitale. Un grand merci. Et salutations, Nabila Nyonso. Nengé toko lobaite, Nakatia République démocratique du Congo. Quelques actualités apparues. L'éloï, Nakatia Mbokanabuso, en plein processus électoral. Déjà à 4 ou 3 jours, il y avait élection, Nakatia République démocratique du Congo. Face au mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, le Corneille Nanga, le gouvernement dénonce un complot contre la République et appelle Moïse Katumbi à dénoncer publiquement la démarche de Corneille Nanga et à se désolidariser de ces derniers et qui lui a apporté son soutien à la présidentielle de 2023. Là, vous savez que Corneille Nanga, l'ancien président, il y a Séni, il y a Kotaki, il y a Séni, il y a M23, il y a M23, il y a Kodeko. Et puis, il y a FDLR, il y a Koalition, il y a Alliance Fleuve Congo, il y a une plateforme, il y a un mouvement politico-militaire. Il y a un gouvernement à Séni et à question parce que même Kenya, où il y a une diplomatie, il y a une diplomatie de Mesh, la République démocratique du Congo, ils ont accepté que ces mouvements soient créés dans la République à Kenya. Là, ce sont les actualités. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique qui gangrène aujourd'hui beaucoup de vous, la population congolaise. Où congolaise, les questions, c'est la team of advance. Ce sont les organisations qui viennent de la campagne électorale à l'État, les États qui vont la live à la hauteur, la campagne à l'État qui vont la dirige, les États qui vont la hauteur, les AMPkanes Écosale, maintenant, ils vont la prendre la direction d'ometry, vis- vão la mêmeplate, n'y a pas une campagne électorale. Il y a un chef de l'État qui a été dédié. Il y a un souci qui a été dédié. Il y a un processus électoral qui a été dédié. Il y a une foule réellement. Il y a une image entre Félix et ses candidats à Mouise Katoumbe. Est-ce qu'il y a une image réelle ? Alors, on a des images montées, entre parenthèses, les vures. On a des 4 émissions, 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 on a des 4 émissions avec Kongo Live Télévisions. On a aussi Oscar, comment vous avez-vous ? Je vous ai déjà fait ce que vous avez. Je vous ai déjà fait la démonstration de Kongo Live Télévisions. Je vous ai déjà fait ce que je vous invite à Félix Santon qui s'entend sur le site d'études, je vous ai aussi fait un jour de la caméra de Jouamy. Je vous ai aussi fait un petit tour de la communauté qui nous accompagnons. On a chaque jour pour la réélection. Il y a Félix-Antoine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin. On va scinder l'émission à deux thématiques. Première thématique, il y a une première thématique pour informer la population quant à l'organisation et le fonctionnement. Il y a une team, il y a une compagnie, un chef de l'État, une campagne électorale. La deuxième partie sera pour parler du processus électoral. Nous sommes à quatre, trois jours des élections dans la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le dernier virage et il faut qu'on informe la population pour que, bas à l'implement, informer le légekami, ma ponami, et goulékanamboka, nabiso, et bongo nani, à quoi communiquer ma langue ou la population congolaise. Alors, M. Escar, nous regardons la team FATCHI-20. C'est cette team aujourd'hui qui conduit le chef de l'État partout où il fait sa tournée, sa campagne électorale pour communer avec la population. Est-ce que la team fonctionne comme il se doit ? Merci beaucoup, mon frère Olivier, pour la question. Avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord donner une précision ici. Je ne suis pas membre de la team. Je suis cadre de l'Union sacrée et je suis communicateur du chef de l'État. Et donc, en tant que communicateur du chef de l'État, nous accompagnons la team qui est là sur terrain et fait le travail en termes de la campagne du chef de l'État. Et nous, nous faisons ce même travail-là, nous accompagnons la team. Et donc, je ne suis pas membre de la team. Pour revenir à votre question, la team, l'organisation, le fonctionnement, la façon dont se drôle la campagne sur terrain, mon frère Olivier, je vous dis aujourd'hui que la team fonctionne comme il se doit. Ils font un travail très, très remarquable. Aujourd'hui, la team avait été composée par le chef de l'État lui-même. Tous les membres qui composent la team ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Ils ne sont pas nommés par Mme Akatsia et Jacques-Médie Chabat ? Non, 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 non. Il y a une décision. Il y a une décision. Je l'ai ici sur Montefond. Je vais vous la partager après cette émission. La team avait été constituée par le chef de l'État lui-même. Tous les membres qui font partie de la team ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Tous les membres. Comme Mme Akatsia, comme M. Chabatia, ils ont été nommés par le chef de l'État. Tous les autres membres qui l'accompagnent, donc tous les responsables des différentes directions qui constituent la team, ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Et aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si la team fonctionne bien ou fonctionne comme tout le monde l'attendait. Je vous dirais oui. Aujourd'hui, il suffit, je ne sais pas si vous prenez aussi le temps de suivre le drôlement de la campagne, il suffit de suivre comment la campagne s'est pas sur terrain. Vous allez vous-même vous rendre compte, vous allez même avoir la réponse à votre question pour vous dire, en tout cas, la team travaille. La team avec en tête M. Chabatia et Mme Akatsia, ils font un travail remarquable. Ils sont tout le temps avec les chefs d'État là où ils sont. Parfois même, ils précèdent les chefs d'État dans certains endroits. Ils vont pour, n'est-ce pas, préparer les terrains. Ils vont comme Jean-Baptiste préparer les terrains avant l'arrivée du chef qui arrive et il trouve les terrains bien arrivés et bien préparés. Et je peux vous dire aujourd'hui que la team, telle qu'elle a été conçue par le chef d'État, c'est là à découler d'un choix raisonné parce qu'ils font très bien leur travail sur le terrain et c'est là remarquable par quiconque veut le voir. En tout cas, c'est remarquable. Mais aux populations qui disent aujourd'hui que la team dirigée par Mme Akatsia et M. Jacumen Chabani ne sont pas à la hauteur de la campagne chef de l'État. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je ne sais même pas si on a le même entendement par rapport au fait d'être à la hauteur ou pas. Je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, comme je venais de vous le dire ici, le chef de l'État d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. Le chef de l'État, c'est l'homme le plus sage de notre pays, c'est l'homme le plus intelligent de notre pays, c'est l'homme le plus informé de notre pays. Et si aujourd'hui, il est comme un père de famille, quand vous êtes un père de famille, vous pouvez avoir 5, 10 enfants, 50 enfants, 100 enfants, mais vous connaissez les capacités de chacun de vos enfants. Et aujourd'hui, que le chef de l'État soit arrivé à prendre cette décision de nommer Mme Akatsia et M. Jacumen Chabani à la tête de la team, cela ne résulte pas d'un choix anodin. C'est un choix raisonné, il est revenu sur soi-même, il s'est dit, bon voilà, par rapport à des bonnes raisons, par rapport à des bons paramètres bien étudiés, il s'est dit, bon voilà, deux personnes qui sont capables, qui méritent de m'accompagner dans cette lutte ici. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser la team dirigée par le Présidium de l'Union Sacrée ou de séparer la manière de conduire la campagne ? Mais pourquoi seulement laisser la team être dirigée par le Présidium de l'Union Sacrée ? Et d'abord, ce n'est pas à moi de répondre à cette question parce que ça, c'est un choix du président de la République, c'est une décision du président de la République lui-même. Tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que ce choix ou cette décision est fondé sur de bonnes raisons. Sur de bonnes raisons, lui, il connaît le Présidium de l'Union Sacrée, il connaît tous ses enfants qui l'entourent, qui sont derrière lui, tous ses disciples, il connaît très bien. Et s'il a fait le choix de prendre le conseiller Chagme Chabani et Excellence Madame Acacia Manoubola, ça veut dire qu'il y a de très bonnes raisons qui justifient cette raison, ce choix. C'est tout ce que je sais de vous dire. Mais quant à vouloir savoir pourquoi il n'a pas fait le choix, il n'a pas porté le choix sur le Présidium de l'Union Sacrée, ce n'est pas à moi de vous répondre. Mais tout ce que je peux vous dire aussi par rapport à cela, c'est qu'il sait pourquoi la plupart des membres du Présidium de l'Union Sacrée sont responsables de la campagne du chef de l'État dans leurs zones géographiques respectives. Et c'est aussi une très bonne façon de travailler parce que ces gens-là, il fallait le responsabiliser, laisser chacun travailler, apporter ce qu'il plaît dans sa zone géographique. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je pense que c'était une très bonne décision de la part du chef. En parlant toujours du fonctionnement de la team Fachi Vente, comment est géré le finance et l'argent de la campagne du Président-Chef ? Merci pour cette très bonne question qui fait couler encre et salive dans l'opinion. Et je pense que c'est une très belle occasion ici que la lumière soit portée sur la place publique, que chacun sache comment la team avait été constituée, que chacun sache comment les choses fonctionnent parce que vous, tout comme moi, nous savons et nous comprenons ce qui se raconte dans l'opinion, dans notre société ici. C'est ici l'occasion pour moi de pouvoir donner une certaine lumière qu'il faut parce que, comme même la Bible elle-même l'a dit, mon peuple est faute de connaissances. Je vous disais tantôt ici que la team avait été constituée par le chef de l'État lui-même, le président Félix Antoine Tissaké de Thilom. Et tout le membre tout le responsable de la team commençant par les binômes jusqu'au dernier responsable nommé au niveau de la team ils ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Et donc en vous disant cela, je vais tout simplement vous dire qu'il y a eu séparation de pouvoir dans le fonctionnement de la team, il y a eu séparation de pouvoir il y a gestion de la logistique il y a une équipe qui est chargée il y a une direction qui est chargée de la gestion de la logistique il y a une direction qui est chargée de finances il y a une direction qui est chargée de la communication il y a une direction donc tout est bien tout est bien structuré c'est une équipe très bien structurée et vous quand vous y êtes vous trouvez que chacun est à son poste et fait le travail pour lequel il a été nommé et aujourd'hui parler de la question d'argent ce n'est pas le binôme qui gère l'argent la question argent ce n'est pas madame Akassia ce n'est pas le conseil Chagmé Chabani qui gère la question argent il y a toute une direction qui est gérée par quelqu'un qui avait été nommé par le chef de l'État lui-même qui gère les questions argent il y a une direction de finances donc madame Akassia ça ne touche pas l'argent de la team non 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 il n'en est pas question et puis l'argent de la team ou de la campagne chef de l'État ne se touche pas à la main ne peut pas être partagé comme s'il s'agissait des carahuètes qui se partagent entre amis ou alors donc et même la foule qui vient suivre le chef de l'État à la fin du meeting ils n'ont pas quelque chose non 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 les 5 000 les 10 000 ils n'ont pas ça mon frère Olivier la mobilisation c'est fait en termes de quoi ? je reviens à votre question mais laissez-moi finir ce que je disais tantôt donc s'il y a quelque chose où il y a besoin d'argent il y a un état de besoin qui vient et qui est présenté à la direction chargée de finances qui va étudier l'état de besoin qui va étudier ce qu'ils ont à leur possession comme fond et si ils trouvent qu'il est nécessaire de pouvoir répondre favorablement à l'état de besoin qui a été présenté ils répondent en toute autonomie parce qu'ils ont la charge de pouvoir gérer toutes les questions de finances concernant la campagne du chef alors il faut un état de besoin quand il y a un état de besoin qui arrive c'est à eux d'étudier la pertinence de l'état de besoin et c'est à eux de pouvoir répondre soit favorablement soit défavorablement à l'état de besoin qui a été soumis et la mobilisation quant à la mobilisation qui s'est faite sur terrain mon frère je vous dis il n'est pas question d'argent sur terrain il n'y a pas d'argent qu'on donne à la population ou à des personnes qui viennent répondre à la mobilisation concernant la campagne du chef de l'état mais où est-ce qu'on trouvera tout cet argent à donner à tout ce monde que vous voyez d'ailleurs Félix Antoine c'est le candidat du peuple c'est le délégué du peuple congolais vous savez quand on a été à l'université on a été à l'école il y a toujours des élections qui sont organisées il y a des structures qui délèguent leurs membres donc à l'élection c'est comme dans les cas échéants en fait par rapport à cette élection qui est en cours le peuple congolais a délégué son candidat et son candidat là s'appelle Félix Antoine c'est le numéro 20 et parce que pour témoigner de la vie de notre pays la question de la gestion du pays c'est comme la question d'une femme mariée un marié un homme marié ne peut pas donner à un de ses amis qu'il soit intime ou pas je ne sais pas la responsabilité de pouvoir gérer sa femme parce qu'il est disponible pendant un moment non mon frère Olivier peut-être vous êtes mon ami comprenez j'aurais moi ma femme ici pendant un temps précis non ça ne se fait pas ça ne se fait pas et ça ne te fera jamais c'est aussi de la même manière avec la question de la gestion du pays la gestion du pays on ne peut pas donner à n'importe qui on donne à des personnes à des personnes habiletées à des personnes dignes à des personnes dignes de personnes qui ne peuvent pas être de fausse soyeurs de la république parlons de la gestion aussi de la team parce que nous voyons ces deux figures Madame Akassia Badoubola et le conseiller Jacques Nett Chabani il n'y a-t-il pas des acquaintances ou bien des difficultés de gestion entre ces deux là parce qu'ils partagent presque le même pouvoir pour gérer est-ce qu'il n'y a pas un peu de moi ou de Touloubaka moi tiraillement entre les deux vous me posez une très bonne question qui va me pousser ici à dire beaucoup de vérité sur Madame Akassia parce que je ne saurais pas dire beaucoup de vérité sur le conseiller Jacques Nett Chabani je ne le connais pas je ne l'approche pas du tout alors c'est votre question me pose ici à sortir beaucoup de vérité sur Madame Akassia mon frère Olivier Tenet Madame Akassia Bandoubo c'est une femme de Dieu c'est une servante de Dieu depuis son jeune âge de personnes qui la connaissent depuis Belleurète peuvent faire le témoignage sur elle c'est une personne c'est une femme de Dieu une servante de Dieu qui a grandi sur le chemin de Dieu sur la voie de Dieu et qui entretient toujours des bonnes relations partout elle passe Madame Akassia c'est une combattante des antivaleurs de première heure des antivaleurs comme le tribalisme le clientélisme le népotisme elle combat toutes ces antivaleurs là et elle est la combattante de première heure de toutes ces contre en fait elle combat toutes ces antivaleurs elle était ministre j'en arrive j'en arrive mettez-le dans votre alors Madame Akassia dans sa façon de fonctionner quand vous passez même dans son entourage vous ne trouverez pas ce frère ou soeur dans son entourage elle a deux critères elle a deux critères qui justifient ou alors qui conduisent à la décision de qui peut l'entourer ou pas deux critères le premier critère la compétence le deuxième critère la noyauté et il n'a que ces deux critères en dehors de ces deux critères il n'y a pas d'autres critères pour pouvoir peut-être se faire entourer des gens avec lesquels il peut travailler et puis mais s'il a un frère ou bien une soeur qui est compétente il sera aussi dans le trouble voilà mais j'ai voulu vous dire ces critères et si et il s'est trouvé qu'il a un frère un cousin je ne sais pas qui est compétent pourquoi ne pas le prendre parce que la compétence c'est un critère tout à fait objectif et voilà pourquoi ne pas le prendre alors laissez-moi finir comme je le disais tantôt Madame Acacia Bamboubo c'est une personne c'est une femme d'exception c'est une femme pleine d'énergie créatrice c'est une femme qui a qui a milité je ne sais pas qui a fait de la politique son sacerdoce la politique pour elle c'est un sacerdoce il est en politique depuis plus de 20 ans peut-être je ne sais pas bien avant sa nomination il n'avait pas été il n'avait pas été connu du grand public mais c'est quelqu'un qui est en politique depuis plus de 20 ans aujourd'hui je ne sais pas ça peut avoisiner 30 ans peut-être aujourd'hui en politique alors c'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée pour la politique donc qui sacrifie sa vie au profit de la politique c'est une personne qui va même loin au point de sacrifier parfois même sa famille sa propre famille au profit de la politique donc au profit du pays et donc c'est quelqu'un qui pour elle la politique c'est un sacerdoce elle sert elle sert la république et c'est là la république compte beaucoup pour elle la gestion de l'excellence madame Akacia Bandoubola au ministère de l'économie à l'époque je vous dis c'est parmi le meilleur ministre qui sont passés je suis économiste je suis des formations économistes pourquoi il n'était pas reconduit j'en arrive vous me posez des très bonnes questions je suis des formations économistes je vous dis que essayez vous avez vous avez Google je n'ai pas besoin de faire l'école ici ou l'université ici vous avez Google vous pouvez vous renseigner pendant la période qu'il a été au ministère de l'économie je vous dis il est de ces rares ministres qui ont fait qui ont amené une certaine stabilité la stabilité de certains paramètres économiques très importants pendant une très bonne période vous pouvez donc vous pouvez verifier vous avez Google les taux d'échange le prix de l'enregistrement il s'était constaté une certaine stabilité pendant une très bonne période pendant que madame Akacia Bandobola était ministre d'économie c'est quelqu'un c'est une femme c'est une femme pétrie de beaucoup de compétences c'est une femme pétrie de beaucoup de connaissances le choix qui a été porté sur elle par le président de la République Félix Antoine Tisségui de Tchilombo le choix de faire d'elle le ministre d'économie ce n'est pas un choix qui avait été justifié ou conduit par des raisons je ne sais pas autres que des raisons objectives non c'était par rapport à des raisons objectives c'est une femme pétrie de beaucoup de compétences il suffit de la côtoyer vous allez découvrir beaucoup de choses beaucoup de compétences en elle c'est une femme c'est une femme pleine d'altruisme et c'est une femme aujourd'hui qui démonte sur le terrain il suffit d'aller partout où elle passe et là une énorme assise ici à Kintiassa et partout dans toutes les provinces grâce à sa fondation je ne sais pas si vous êtes informé elle a une fondation une grande fondation qui est disséminée aujourd'hui dans presque toute la province du pays et partout où le chef de l'état passe il y a beaucoup de membres de sa fondation qui viennent aussi accueillir le chef de l'état ce n'est pas n'importe qui c'est une dame de faire telle que vous la voyez là déjà nous sommes presque arrivés à la fin de la campagne donc presque fin de la team est-ce que le travail va continuer ou soit le travail va s'arrêter et espérer peut-être être gratifié par le chef de l'état dans le quinquennat à venir comment est-ce que vous allez vous y prendre ce n'est pas ça la façon de voir les choses de madame Akacia Van Dougoul elle c'est quelqu'un qui est concentré sur l'objectif l'atteinte de l'objectif elle a été nommée à la tête de la team pour un objectif précis tout ce qui compte pour elle c'est l'atteinte de l'objectif et cet objectif c'est la réélection de Félix Antoine qui s'était dit l'ombre à la magistrature suprême c'est tout ce qui compte pour elle gratification je ne sais pas quoi tout ce que les gens peuvent dire ça c'est pas son problème son problème c'est l'atteinte de l'objectif elle reste sur ses gardes point barre point barre l'objectif elle reste sur ses gardes et en train de faire sa politique comme elle le faisait depuis tout le temps voilà processus électoral fédéral des spectateurs nous sommes presque à 3 jours 3-4 jours pour atteindre le 20 décembre 2023 une seule journée pour 5 ans à venir donc c'est à dire une seule décision à prendre pour amener le pays à 5 ans de développement ou à 5 ans de chute là c'est le choix opéré qui sera opéré par vous la population congolaise mais lorsque nous regardons Félix Antoine Tcheseke Tchilombo il est face à un challenger qui est Moïse Katumbi direct et ils sont en train de débattre la campagne de l'autre côté de l'autre côté est-ce la communion quand nous regardons la communion de Félix Antoine Tcheseke Tchilombo et la communion de Moïse Katumbi qu'est-ce qui dépasse en train de décommunion bon tout ce que je peux vous dire par rapport à cela c'est que Félix Antoine Tcheseke Tchilombo c'est un homme de paix c'est un homme qui a un grand amour pour ce pays alors tout ce qu'il fait il fait dans l'intérêt de ce pays alors aujourd'hui il est dans la course à la match-pasture suprême avec beaucoup d'autres candidats comme celui que vous venez de citer Moïse Katumbi alors la façon dont la campagne c'est de rôle sur le terrain tous nous sommes témoins nous voyons comment ça se passe partout il passe il ne fait que présenter Sombi là qui est élogé et il ne fait que présenter le perspective pour les années à venir et aujourd'hui c'est à cela que nous nous qui accompagnons Félix Antoine Tcheseke Tchilombo nous en tenons nous en tenons à présenter notre bilan le bilan de notre champion Félix Antoine Tcheseke Tchilombo un bilan qui est élogé et nous présentons aussi c'est tout ce que nous cessons de faire pour ce jour ici nous présentons aussi de perspectives pour le 5 ans à venir voilà c'est que notre champion pourra faire dans tel domaine dans le domaine de création d'emplois voilà c'est que notre champion compte faire pour les 5 années à venir voilà pour le domaine économique voilà c'est que notre champion compte faire pour la population qu'on relève donc tous les domaines c'est ça c'est que nous voulons nous présentons le bilan de ce qui a été fait au cours de ces 5 dernières années qui passent qui viennent de passer et nous présentons le perspective par rapport à ce qui pourrait être fait dans les 5 années là c'est que vous écoutez Moïse Katoun qui appellent Félix Séné qui est du toulon au président de promesse qu'est-ce qu'il a vous fait ? non c'est tout ce qu'il a comme discours pour se faire une certaine conviction dans sa tête de penser que la population qu'on laisse va voter pour lui parce que dites-moi en dehors de ce qu'il a dit là qu'est-ce qu'il peut dire encore à la population qu'on laisse pour se faire voter laissez-moi c'est la diversité politique Moïse et Félix Séné qui appellent aussi Moïse Katoun des candidats des étrangers mais non écoutez mais ça c'est la vérité que tout le monde connait vous êtes dans ce pays vous êtes journaliste mon frère Olivier quel jour peut-être je ne sais pas on n'a peut-être pas toutes les informations de tout le jour vous êtes journaliste vous êtes censé être mieux informé dites-moi quel jour vous avez vu déjà monsieur Katoumbi s'élever et condamner l'agression rwandaise dont nous sommes victimes Moïse Katoumbiani ce n'est pas nécessaire de condamner c'est nécessaire d'agir que de condamner d'accord comment il peut arriver à agir si déjà au départ il n'a pas condamné avant d'arriver à agir il faut d'abord condamner parce que nous sommes il y a des relations nous sommes en train de nous sommes liés par des relations donc entre états et ces relations sont régies par par des lois internationales par des traités internationaux alors avant d'agir il y a une procédure il y a par où il faut d'abord passer on ne passe pas directement à l'action ou la réaction non il y a toute une démarche il y a toute une procédure par laquelle il faut passer il faut d'abord commencer ce sont les dénonceurs de chef de l'état il faut d'abord commencer je veux me sentir chef de l'état lorsqu'il y aura la paix dans l'est de la RDC il l'a dit jusqu'à là il ne se sent pas président de la république il l'a dit et il continue si vous voyez même dans sa devise dans sa devise il y a la sécurité il y a l'inité il y a la prospérité aujourd'hui ça c'est donc ces trois éléments forment on compte sur les leitmotives de l'action de Félix Santon qui sait qu'il dit le mot dès lors que tous parmi ces trois éléments il y a un élément qui ne peut pas être à l'aise il a été responsable c'est comme ça que le responsable doit dire aujourd'hui il se sacrifie pour ces trois éléments la sécurité l'unité et la prospérité c'est ça le leitmotiv de Félix Santon qui sait qu'il dit après tout ce qu'il fait et aujourd'hui Katoumbi il n'a pas un discours à présenter à la population pour se faire élire et aujourd'hui six mois après il y aura fin de la guerre c'est des mensonges c'est des mensonges et ça c'est une façon d'importuner la population congolaise passez-moi les termes les termes vont sembler très fort mais je vous dis parce que la population le peuple congolais c'est lui les chefs on ne peut pas importuner les chefs quand vous mentez vous venez avec un gros mensonge comme ça vous mentez celui qui est censé être votre chef c'est une façon de l'importuner il n'y a pas il n'y a personne sauf Dieu il n'y a personne qui peut finir la guerre de l'Est en suivant je vous dis personne sauf Dieu lui-même en moi qui est Dieu lui-même s'élève et dise bon voilà aujourd'hui j'ai mes fins mais monsieur Katoumbi c'est quelqu'un qui est parrainé par les étrangers le seul à vous dire mon frère Olivier monsieur Katoumbi c'est quelqu'un qui est parrainé par les étrangers et les étrangers l'ont appris à dire que des mensonges pour pouvoir s'attirer la sympathie de la population et aujourd'hui j'ai même l'impression j'ai même l'impression qu'aujourd'hui ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer les jeux du Rwanda le Rwanda ce qui semble être l'allié ou le soutien aussi de monsieur Katoumbi aujourd'hui et ils ont brillé dans le mensonge c'est un régime le régime rwandais c'est un régime fondé sur le mensonge et j'ai l'impression aujourd'hui que monsieur Katoumbi est en train d'emboîter le pas de son ami Kagame donc il est en train de nous amener une sorte de mensonge il peut se permettre de se tenir devant le peuple le souverain peuple et raconter des mensonges et dire alors s'il peut le faire ça veut dire qu'il est responsable il connait il connait et il est parmi ceux qui s'aiment la terre Katoumbi dit qu'il est businessman Katoumbi dit qu'il a il a le moyen possible pour amener le pays vers le développement aussi dans le patrimoine signé avant d'accéder à la magistrature suprême Félix Antoine Tisséguet n'avait que sa dupe et il n'avait pas même de biens à présenter à l'état congolais alors que lui il a ses propres biens et il est capable de diriger le pays ça c'est fort de dire que Félix Antoine Tisséguet dit-il au Monavec il a dit c'est fort parce que ce sont des propos très dangereux il ne suffit pas de les dire mais il suffirait aussi de le prouver s'il y a lieu mais alors il faut faire attention il ne faut pas suivre les discours des politiques les politiques ce sont des personnes qui ne sont pas dans la plupart des cas très censeurs Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo il a passé les trois quarts de sa vie aux côtés d'une personne qui lui a enseigné l'amour de ce Congo de ce pays et l'amour du Congolais alors c'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans la souffrance nous connaissons tous Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo nous connaissons la famille de Félix Antoine de Tchilombo son père c'est un ancien premier ministre plusieurs fois premier ministre ce n'est pas quelqu'un que l'on peut aujourd'hui vouloir nous présenter comme quelqu'un qui est un parachité en politique non non monsieur monsieur Olivier que personne ne vous trompe on connait Félix Antoine Tisséguet c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse en politique lui-même qui a demandé à Paul Cagam il a demandé à Paul Cagam que vous avez des carnets vous avez porté le bien de l'ARP Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo c'est un fan stratège c'est un grand politicien c'est quelqu'un qui connait comment fonctionne la politique la politique intérieure et la politique internationale mais c'est ce que l'autre l'a semble ignorer Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo c'est quelqu'un qui a suivi d'abord comment la procédure fonctionne la procédure voudrait que tout commence d'abord l'on puisse d'abord choisir la voie diplomatique c'est ce qu'il a fait appeler un voisin son ami ou son frère ce n'est pas un péché diplomatiquement ça passe et c'est ce qui est voulu mais lorsque tu choisis la voie diplomatique et que par la suite l'autre décide de vous trahir qu'est-ce qu'il faut faire il faut continuer à faire route ensemble avec celui qui a décidé de vous trahir ou il faut vous retirer il faut vous retirer et c'est ce que Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo entre Félix Antoine Tisséguet je vais vous rappeler je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose je reviens à votre question je suis là pour balayer toutes vos questions mon frère Olivier je vais vous dire une chose le président Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo ne sera jamais un faux soyaire de la République démocratique du Congo c'est quelqu'un qui est c'est le bâtisseur du Congo il est venu pour bâtir le Congo en 4 ans seulement je vous dis en 4 ans seulement je mets quiconque à deux filles qui a les éléments qui contredisent ce que je vais avancer tout à l'heure là qui les apporte et je suis prêt à venir répondre dans une émission en direct Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo accomplit en 4 ans ce que les autres je ne vais pas citer d'autres anciens présidents n'ont pas pu faire encore en 5 ans aujourd'hui Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo n'a rien à prouver en ce qui concerne l'amour qu'il a pour le Congo et sa disposition sa prédisposition à pouvoir construire et développer le Congo il n'a rien à à démonter elle c'est l'amour du Congo bien les oeuvres qui va ramener mais je parle en termes d'oeuvres Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo est porteur de projets dont je ne sais même pas comment qualifier il y a des projets de Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo lorsque je me mets à les lire j'ai froid au doux Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo il vous a porté aujourd'hui le PDL 145 est-ce que vous l'avez déjà vous l'avez déjà pénétré ? vous l'avez déjà pris le temps de pouvoir vous comprendre ce qui est fait le PDL qui reste un projet qui reste un projet sur un papier est-ce que c'est exécuté ? Monsieur Olivier vous êtes journaliste je cherchais l'information à la source je vous dis aujourd'hui je suis de ceux-là qui rendent gloire à Dieu pour avoir été pour pour avoir été né en province moi je suis je suis né en province je suis venu à Tchinshasa je suis né en province je connais comment j'ai sillonné certains territoires de notre pays je connais comment ça a été avant que Félix Antoine Tisséguet-Tilombo on arrive au pouvoir aujourd'hui avec le PDL 145 monsieur Olivier j'ai l'audace j'ai l'orgueil de vous dire aujourd'hui si on m'envoyait peut-être vivre même à Malem-Mengou aujourd'hui j'irai aujourd'hui vous arrivez à Malem-Mengou vous avez des infrastructures de base qui sont modernes qui sont construites dans le cadre du projet PDL 145 apporté par Félix Antoine Tisséguet-Tilombo le bâtisseur du Congo je vous dis ce projet qu'est-ce qu'il prévoit le projet il prévoit le développement à la base qu'est-ce que cela signifie désormais Félix Antoine Tisséguet-Tilombo il arrive au pouvoir il vous dit il n'est pas question que le développement du Congo soit géré à Kinshasa le développement du Congo sera désormais géré par chaque territoire c'est ça c'est ça la quintessence du projet du PDL 145 donc chaque territoire va gérer son projet nous mettons à votre disposition le moyen vous aurez votre votre développement vous avez vous construisez les hôpitaux vous construisez les écoles modernes hôpitaux modernes vous construisez le bâtiment administratif moderne équipé donc tout vraiment donc au standard international vous le faites vous-même nous nous mettons que Kinshasa n'a qu'à mettre à votre disposition le moyen financier dont vous avez besoin et vous-même vous développez votre toit et aujourd'hui il faut voir combien et comment nos territoires sont en train de se transformer et à quelle vitesse je vais vous dire mon frère aujourd'hui le risque qu'on ne peut pas prendre c'est de pouvoir casser la dynamique qui est entamée la dynamique du développement qui est entamée avec Félix Sampson nous ne pouvons pas commettre l'erreur de pouvoir casser cette dynamique la dynamique qui est entamée nous allons la laisser aller parce que nous voulons voir notre pays se développer laisser cette dynamique aller jusqu'au développement finale jusqu'à la phase finale du développement de notre pays veut dire qu'aujourd'hui nous congolais nous allons voter pour Félix d'abord tous ces gens-là je ne vois pas dans quel pays ou territoire M. Katumbi peut battre Félix Sampson vous avez les images ne suivez pas ne vous fiez pas à des images les virées du camp de M. Katumbi qui vous a dit ça ? vous avez les images que je vous montre les images il y a des images qui circulent sur la toile alors attention attention il y a une équipe de personnes achetées par d'autres candidats qui sont là et leur travail c'est pour trafiquer les images ils peuvent les trafiquer dans le sens de l'augmentation du nombre de personnes tout comme ils peuvent les trafiquer dans le sens de la diminution du nombre de personnes présentes au meeting de notre champion Félix Antoine Tiseké de Tulumbo aujourd'hui je vous dis il y a ces personnes ces équipes et ne vous fiez pas à ce qu'ils envoient comme les images il y a des canons canons officiels de l'Union Sacrée par où vous pouvez accéder facilement aux images de campagne et des meetings de Félix Antoine c'est plein partout et partout on ne fait que chanter Félix Antoine Tiseké de Tulumbo Tozana Yo Toujour Biso Togo Tchikayo partout c'est la même chanson partout on dit on ne peut pas et puis la chanson elle est longue je ne saurais pas la chanter ici je ne saurais pas la scander on ne peut pas la population la population dit il y a plus la visibilité la population j'en arrive la population dit qu'elle ne peut pas prendre le risque de donner le pays à un étranger de laisser le pays être géré par les étrangers et ça pourquoi parce que monsieur Katoumbi qui jusqu'ici on ne sait pas on ne sait même pas si c'est vrai ou faux et 50% congolais est un candidat délégué par les étrangers c'est comme je vous l'ai dit à l'entente de cette émission Félix Antoine qui s'est dit c'est le mot c'est le candidat délégué par le peuple congolais donc nous sommes en face nous sommes en face de deux candidats qui l'un est délégué par le peuple congolais et l'autre délégué par les étrangers alors face à cette situation délicate nous ne pouvons pas nous hasarder à faire à prendre une décision aussi dangereuse pour l'avenir de notre pays pour l'avenir de notre pays nous allons peut-être chuter par cette question il y a déjà cette coalition alliance FLEV Congo qui à son sein il a Korné Nanga Bertrami Simois leader de M23 il a John Numbi il a le chef de Codeco il a aussi les leaders de l'AFDLR déjà quand vous regardez cette alliance qui n'ont qu'un seul objectif faire tomber les pouvoirs à Kinshasa et récupérer les affaires ne me fait pas peur monsieur Oscar merci beaucoup mon frère relevé pour votre question elle est pertinente mais permettez-moi de revenir à une question que vous m'avez posée ici avant d'aborder cette question vous m'avez posé la question de savoir par rapport à la visibilité sur terrain je vous dis je ne sais pas si vous prenez le temps de laisser votre bureau climatisé et laisser votre travail descendre sur terrain pour voir ce qui se passe j'ai notre visibilité la visibilité de notre champion Félix Antoine qui s'est 100% partout que ce soit ici à Kinshasa même quand vous en faites sur les petites avenues les petites ruelles et tout ça même le couloir certains couloirs même le tunnel vous avez les affiches de Félix Antoine qui s'est 100% partout c'est l'autre candidat qui n'est pas visible sur toute la ville de Kinshasa je me pose même la question c'est une décision délibérée prise il s'est dit moi je me fous de Kino qu'il me vote je n'ai pas besoin je ne sais pas parce que je ne vois pas ces affiches donc pour moi je me dis déjà que c'est quelqu'un qui se fout de Kino il dit il n'a pas besoin de Kino peut-être qu'il a compris les langages des Kino qui ont dit pas question des étrangers pas question des candidats des étrangers à la tête de notre pays peut-être qu'on sait là et d'ailleurs je vais vous dire une chose et j'aimerais que même les camps Katumbi comprennent ce site beaucoup de gens certaines quelques centaines de personnes qui suivent Moïse Katumbi derrière partout ils passent pour des meetings je dis bien quelques centaines de personnes ce sont des curriers qui viennent pour voir qui est réellement Katumbi dont on parle ce sont des gens qui n'ont jamais vu et qui ne l'ont jamais connu alors ils viennent juste pour le voir ce ne sont pas ces électeurs ce ne sont pas ces électeurs ce sont des gens qui viennent juste pour voir qui est réellement Moïse Katumbi parce que nous allons nous allons courir derrière le temps et cette coalition alliance des FF Congo voilà cette coalition qui a vu jour au Kenya je ne sais pas je vais tout simplement m'aligner dans la logique de la communication faite par le porte-parole du gouvernement en tout cas d'abord ici c'est ici l'occasion ou alors il y a certaines situations qui arrivent pour que le peuple congolais comprenne combien nous sommes infiltrés dans ce pays combien on nous a laissé l'infiltration dans ce pays comme projet des sociétés il suffit de voir comment les choses se déroulent aujourd'hui comment quelqu'un qui a été un ancien président d'une grande institution d'appui à la démocratie comme la CENI monsieur Nanga parce que c'est de lui qu'il s'agit il peut se permettre une telle aventure aujourd'hui il décide de prendre les armes pour tuer les congolais les congolais qui ont fait de lui aujourd'hui c'est qu'il est le congolais qui selon lui ont voté pour sa femme comme de pité aujourd'hui lui il se permet de prendre les armes pour tuer les congolais quel congolais a voté la femme de congolais mais monsieur Nanga parce que je ne vais pas ici dire qu'il avait nommé sa femme et peut-être certains de ses frères comme de pité et tout je ne vais pas simplement le dire mais je me dis je me dis ces gens-là ont été élus par le peuple des congolais pendant que lui était président de la CENI en 2018 et aujourd'hui il décide de pouvoir prendre les armes pour tuer le même congolais vous comprenez que ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des congolais ce ne sont pas des congolais mon frère Olivier juste pour en profiter de la richesse et après quitter le pays et faire n'importe quoi et même aujourd'hui quand il se lance dans cette aventure de la rébellion il ne sait pas il a su comment ou il sait comment ça a commencé mais il ne sait pas comment ça va se terminer c'est tout ce que je peux lui dire là où il est il m'entend je lui dis messieurs Nanga cette aventure que tu as choisie tu as vu comment ça a commencé tu sais comment ça a commencé mais seulement tu ne sais pas comment ça va se terminer c'est tout ce que je peux te dire tant que cette aventure tu verras jusqu'où cela va t'amener mais nous sommes un pays souverain nous sommes un peuple très déterminé à défendre notre souveraineté quoi que vous puissiez faire avec tout un entourage vous n'aurez pas parce que nous connaissons votre jeu vous voulez aujourd'hui la balkanisation de notre pays mais vous n'en aurez pas vous n'aurez pas guère de cause parce que nous sommes un peuple unis et déterminé à défendre sa souveraineté tous ensemble nous sommes derrière Félix que vous voulez combattre aujourd'hui je peux vous dire aujourd'hui que cette aventure là cette entreprise là elle est vouée à l'échec vous n'aurez pas guère de cause c'est tout ce que je peux vous dire un grand merci à vous monsieur Oscar d'avoir accepté notre invitation un grand merci à vous fidèle téléspirateur de Congo Life Télévisions monsieur Oscar je vous laisse devant votre caméra 30 secondes quel message adresserez-vous à la population congolaise ? pour l'instant je n'ai qu'un seul message le message que je lance à la population d'abord de Kinshasa ou de Kinshasa ou de Kinshasa ou Excellence Madame Acacia Bandoubola est candidate de l'opérité nationale je lance elle est aussi au même moment candidate député provincial Akitambo et candidate député nationale à l'Oukonga je lance l'appel numéro numéro 15 au national et numéro 2 au provincial Akitambo je lance l'appel à tous les habitants de l'Oukonga à tous les habitants de Akitambo de pouvoir voter massivement pour votre jeanne d'arc Maman Acacia Bandoubola votre humble serviteur qui est toujours à votre service elle est là elle est votre serviteur tâchée de pouvoir la voter massivement et faire d'elle la meilleure élu de l'Oukonga et de Kitambo au niveau provincial et enfin j'en appelle à la conscience de tout le peuple congol où que vous soyez votez massivement pour Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo votre candidat votre délégué à la course électorale votez-le massivement faites qu'il y ait un grand écart entre lui et ceux qui sont aujourd'hui considérés comme ses anniversaires pour qu'ils comprennent comme c'est vous qui avez délégué Félix Antoine Tshiseke dans cette course mais à Mouamba aussi votez massivement pour les numéros 769 au Gistin Kabou à Tchilombo Mouan Ambo aujourd'hui travailler aux côtés de Mme Akacia par loyauté par loyauté par volontariste si Mme Akacia devenait députée si Mme Akacia obtient plutôt l'objectif assigné avec le chef de l'État la réélection du chef de l'État est-ce qu'est-ce que vous allez demander à Mme Akacia très bonne question j'ai compris pourquoi vous avez parlé de la question Souni Souni et tout en tout cas Mme Akacia moi je n'ai rien à lui demander je n'ai rien à lui demander tout ce que moi je sais faire c'est que des personnes qui se distinguent en bien il faut savoir le vendre il faut savoir vendre leurs valeurs les personnes qui défendent des valeurs positives les valeurs susceptibles de pouvoir contribuer au développement de notre pays nous devons les soutenir moi je n'ai rien à lui demander même quand je suis fini dans cette émission ce n'est pas elle qui m'a envoyé ce n'est pas elle qui m'a envoyé faire une émission ce n'est pas elle qui m'a envoyé faire une émission pour parler d'elle j'ai fait une émission parce qu'elle mérite c'est quelqu'un c'est des personnes rares dont notre pays a besoin alors il faut faire la promotion de ce genre de personnes je n'ai rien à lui demander de ce genre de personnes